Salut et bienvenue au comptoir pour un test de clavier avec le Rios MKFX de chez ROCAT. Un clavier mécanique à switch Cherry, ici en Mix Brown, mais qui font aussi avec d'autres switches. Dans le commerce, on trouve surtout le Brown et il vaut 170 euros. Un clavier pas vraiment donné. Pourquoi ? Parce qu'il est RGB. Parce que si vous regardez bien, c'est exactement le même que le Rios MK Pro qu'on avait essayé il y a quelques temps maintenant. Sauf qu'il perd le port USB qu'il avait ici, parce que l'USB est utilisé pour mettre de la couleur. Après, on retrouve un clavier similaire, assez large, puisqu'il fait presque 51 cm. 4,4 cm de haut et en profondeur 23,4 cm, parce que le repose-poignet prend sa place. Il a des touches de macro, 5 ici, 3 au pouce. Celles du pouce sont pratiques, tout est configurable, enfin il y en a 94 de configurables là-dessus. Vous avez une touche fonction qui permet d'ajouter des fonctionnalités. Et on vous montrera tout ça, bien évidemment, dans notre papier, parce que voilà, il est là pour ça. Ici, c'est pour le bruit des touches. Bon, c'est du Brown, alors voilà, ça fait du bruit. Mais c'est honnête. Et le rétro-éclairage, parce que c'est mieux en vidéo. On s'est servi de ces trois boutons pour aller d'un profil à l'autre. Premier profil, vous voyez, ça fait défiler des couleurs. Rouge, vert, bleu, parce que RVB. Et ça les décale, avec un espèce de souffle, enfin une palpitation. Ils appellent ça un truc de palpitation. Parce que dans le MK Pro qu'on avait testé, il fallait aller bricoler pour avoir accès à plusieurs modes d'affichage. Là, ils ont tout mis en direct. Donc, on peut faire Mimuse. On a juste à cliquer, ça se fait. On passe sur un autre profil. Bah, voilà, c'est le favori du moment. Un joli arc-en-ciel qui défile. Alors, les vitesses, tout ça, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est tout bleu. Mais, quand on appuie, ça fait ça. Et ça lance de la musique. Pourquoi de la musique ? Pas pour ça. Parce que là, c'est juste un mode, voilà, pour montrer respiration avec des couleurs. Pour montrer qu'on peut programmer un peu comme on veut. On a mis des couleurs à la con. Et là, pouf, c'est tout éteint. Mais si... Ah, mon Dieu ! Mettre de la musique, ça fait l'égaliseur sur le clavier. Alors, sachez que ça bouffe un axe de ressources. Parce qu'il y a deux puces ARM à l'intérieur, mais on se demande ce qu'elles font. Parce que là, bon, il est branché sur un tout petit ordi à base de yeux Athlon X2. Et en plus, sur un système en 32 bits. Mais, le proche est à 100%. Voilà, il souffre. Il est heureux. Et nous, on a des jolies couleurs sur le clavier. Sur ton musical. Certains reconnaîtront peut-être la musique. Rien à gagner, mais ça peut être marrant de le dire, si vous connaissez. Donc, vous auriez du goût. On ajoute qu'il a un câble dressé super épais. Parce qu'il y a les deux jacks pour l'audio. Et qu'il a deux ports USB. Enfin, deux connecteurs USB. Et pour tout le reste, on vous invite à venir lire notre papier. A tout à l'heure !